Vos montages sont fades, vous souhaitez ajouter des plugins ou des effets pour la rendre un petit peu plus épicée ? Et bien c'est ce que je vais vous montrer très rapidement dans cette vidéo. Dans ces 4 plugins, il y a un plugin de titre, d'effet, de transition et de générateur. Donc ça c'est quelque chose déjà à retenir. Donc alors pour commencer, si c'est sous forme de zip, vous allez déjà les dézipper. Voilà, vous pouvez maintenant supprimer les zips. Vous allez maintenant tous les ouvrir. Et ici ce que vous aurez à faire, c'est de chercher le fichier qui indique que c'est un générateur, un titre, un effet ou une transition. Car ça, vous ne pourrez pas le deviner en fait. Donc s'il y a plusieurs dossiers comme ici, n'hésitez pas à chercher. Bon, ce ne sera pas dans le dossier help, forcément, c'est logique. Donc on va dans le dossier glitch effect. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers différents. Donc c'est tous les effets différents du plugin. Donc ça, ce n'est pas très grave. Vous vous rendez dans un des dossiers au pif, donc le 17. Et on peut voir qu'ici, vous pouvez faire lire les informations et décocher masquer l'extension. Et donc en l'occurus, vous le voyez ici. Mais bon, je vais fermer. Vous voyez M-O-E-F. M-O-E-F, c'est un effet. C'est vraiment ce qu'il faut regarder lorsque vous téléchargez un plugin. Donc ici, c'est un effet. Très bien, mais on va le mettre à côté. On passe au suivant. Donc au pif, je me rends par exemple sur Working File, Créatif Social, Social Meda 3. Celui-là, on peut le voir ici, c'est un titre. Mais encore une fois, si ce n'est pas écrit l'extension, vous faites ça. M-O-T-I. Donc M-O-T-I, c'est les titres. Donc on peut voir M-O-E-F, c'est un effet. Donc il faudra le ranger dans le dossier des effets. Ici, c'est un M-O-T-I. Il faudra le ranger dans le dossier des titres. Maintenant, le suivant. Logiquement, c'est celui-là. Je vais encore dans un autre dossier. M-O-T-N. Donc celui-là, en fait, c'est un générateur. C'est moins évident que les autres parce que T-I, c'est titre. Celui-là, E-F, c'est effet. Mais celui-là, c'est T-N. Je vous le dis, c'est un générateur. Donc il faudra le ranger dans le dossier des générateurs. Maintenant, on passe au dernier. Je pense que maintenant, vous savez ce que c'est vu le nom. Voilà. M-O-T-I-R. Donc c'est une transition. Voilà. Maintenant, vous savez à peu près les quatre types d'extensions que vous devez retenir, en fait. Et en fait, après que vous avez ceci, qu'est-ce que vous devez faire ? Maintenant, on va se rendre dans le dossier de Fanacut Pro pour copier ces quatre effets. Alors, vous allez dans le Finder. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Vous allez dans Application. Vous recherchez Fanacut Pro. Faites un clic droit. Affichez le contenu du paquet. Vous allez dans Content. Puis ensuite, vous allez dans Plugin, Media Provider, dans Motion Effect, Content, Resources. Et ensuite, ici, vous cherchez le dossier PE Template. Le voici. C'est ici que vous devez mettre tous vos plugins Final Cut. Donc on clique dessus. Et là, vous avez le dossier Effet Générateur Titre Transition. Alors, chose importante, vous ne devez pas pied collé simplement et le mettre. Par exemple, c'est une transition, le mettre ici. Non. Vous devez mettre l'ensemble du dossier que vous avez zip. Donc, ça, par exemple, je dois directement le mettre dans les transitions. Ici. L'autre qui est un effet, vous devez simplement le mettre ici. Alors, pour l'exemple, je vais mettre cette transition. Mais avant, je vais vous montrer mon Final Cut. Alors, ça s'appelle Film Burning Transition. Donc, on va se rendre dans Final Cut. C'est une transition. Donc, ce sera normalement ici. Si on cherche une transition, il n'y a pas de transition qui s'appelle Film Burning. Donc, je me rends à nouveau dans le Finder. Maintenant, je vais pouvoir glisser cette transition ici. Maintenant, je vais redémarrer Final Cut. Et là, Film Burning Transition. Et voilà, toutes les transitions que vous pourrez appliquer à vos séquences. Petite astuce rapide, vu qu'on parle du plugin, je vous conseille de créer un dossier favori. Où vous mettez tous les plugins que vous utilisez le plus souvent. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher parmi tous les plugins. Allez là, par exemple, chercher où il se trouve et l'appliquer. Donc, dans le dossier générateur, j'ai créé un dossier favori. En fait, j'ai copié, collé les plugins. Donc, je n'ai pas fait que le glisser. Donc, je vous montre à l'intérieur. J'ai copié des effets que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc, si par exemple, je vais dans Tuber Pack et cet effet m'intéresse. Donc, l'effet de Tuber Pack, Comment. Donc, on se rend d'ailleurs dessus, Tuber Pack. Le dossier correspond à ces trois plugins parce qu'il y a Comment ici. Donc, si je copie ceci dans le dossier favori, je redémarre Final Cut Pro. Je me rends dans Favori et vous allez voir la section Comment ici. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher constamment ici, ici, ici. Ouais, je descends, il est où, il est. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à vous tous les plugins.